C'est mon parcours académique, donc à commencer ici à la Faculté Politique de Mons, où j'ai fait les quatre premières années d'études ici en Belgique. Puis j'ai eu l'opportunité de partir à Toulouse en échange, en double diplôme à la Supa Aero, pour me spécialiser en aérodynamique. De là, ma thèse, je l'ai faite chez Toyota Motorsport à Cologne, et je suis parti chez Ferrari F1. Le fait de travailler chez Ferrari F1 et que c'était un rêve d'enfance, c'est vrai qu'au début c'était assez magique, puisqu'il m'a fallu un bon bout de temps avant de réaliser que je travaillais vraiment là-bas, que j'y étais. Mon travail consiste à développer l'aérodynamique de leur Formule 1, donc en cela on fait des tests en soufflerie, mais aussi des simulations numériques, et on dessine les nouvelles surfaces de la voiture. En aérodynamique, on doit définir le châssis de la voiture, les surfaces, de manière à ce que la voiture aille la plus vite possible en course. L'aérodynamique en Formule 1 est très importante parce que c'est le seul paramètre qu'on peut développer au cours de la saison, et donc on arrive quand même à gagner quelques dixièmes, quelques secondes autour sur une saison grâce seulement à l'aérodynamique. À la Polytech, on a quand même une formation très générale et tout ce que j'ai appris ici, j'utilise encore mon travail actuel, que ce soit plus des connaissances générales et apprendre à réfléchir et tout, des concepts d'ingénieur que j'ai appris ici. J'ai commencé mes études d'ingénieur plus dans une optique de la mécanique qui me plaisait beaucoup, et puis donc c'est ici que j'ai découvert vraiment l'aérodynamique et ça m'a plu et c'est pour ça que j'ai décidé d'aller à Toulouse pour me spécialiser, parce que c'est quand même une des écoles en Europe les plus pointues à ce niveau-là. Il y a plusieurs professeurs qui m'ont marqué, mais je veux dire Monsieur Coussmo pour l'aérodynamique, puisque c'est celui qui m'a fait découvrir et qui m'a fait spécialiser là-dedans et maintenant travailler trois ans en seulement faire de l'aéro. En général, la connaissance qu'on a ici en Belgique, que ce soit au niveau universitaire, que j'ai pu les comparer avec le reste de l'Europe, on n'a rien à envier et donc on fait de bons ingénieurs par ici, il faut avoir confiance en ça. Sous-titrage ST' 501